alors pour suite cette petite vidéo en fait qui est un complément de la précédente de l'auto guérison avec l'oracle de marie mère universel donc je vais aussi présenter le livre de l'ana fershaï et voilà avec l'énergie principale l'énergie ambiante je veux dire voilà qui accompagne cette auto guérison notre dame de la couronne de rose donc ça vous permettra d'un accompagnement avec l'autre où je où je je décris je lis la description de vous accompagner avec la vidéo la photo qui est mieux là l'autre je me suis aperçu que c'était un peu trop loin en fait ça ne me convenait guère donc là pour l'énergie yang du coup et notre dame de l'enfant rose pour l'énergie yin je vais mettre là entre les deux notre dame du réconfort voilà pour le lier la relation le lier la complétude à soi notre dame de la vérité pour notre unicité en fait ça peut être la relation avec le jumeau mais aussi notre unicité à nous notre relation entre notre énergie yin et yang retrouver l'harmonie et être dans sa complétude notre dame de la vérité avec sous le deck qui pour moi est une énergie quand même qui est qui couvait mais qui est omniprésente et qui est là notre dame du grand pouvoir suivi de notre dame de la nourriture nourrir notre âme notre dame du choix créatif notre livre arbitre notre dame des miracles manifestés avec le chiffre 11 notre dame de l'océan de la renaissance donc après ça n'est pas aussi de renaissance je les rajoute pour vous faire plaisir petit cadeau cette renaissance qui va nous amener à l'abondance notre jardin de l'âme de jardin abondance notre dame des prières exaucées vraiment superbe ce jeu et notre dame des vingt d'anges qui part des récoltes et notre dame du changement pacifique un peu j'ai mis une dernière parce qu'elle est vraiment trop magnifique désolé voilà notre dame de la communauté féminine sacrée voilà pourquoi j'ai mis celle-là aussi nous sommes toutes sacrées voilà et ainsi je voulais vous faire partager dans mon petit angelot là cette magnifique carte sur linge gardier je vais partager celui-là parce que la raison du texte et puis la dernière et la petite histoire qui me relie avec la flamme jumelle l'année dernière il y a plus un an à cette période-là j'avais peu de nouvelles de lui et en bon faire ma déco de Noël j'ai voulu ressortir d'anciennes cartes puisque je suis très fan des anciennes cartes voilà une brassée de fleurs et de souhaits à ce que je vous souhaite et avec celle-là qu'on va pas en contre-jour que j'ai déjà présentée là on n'oublie pas ce qu'on chérit donc pour moi ça parle aussi bien de nos chers disparus que des personnes qui sont au loin donc je remets ma petite chouette qui m'accompagne voilà sa petite plume et donc voilà je n'avais peu de nouvelles de lui c'était un peu calme et je tombe sur cette carte que je ne me souvenais pas du tout avoir acheté qui est au milieu des autres et où il y a marqué et dors mignon jusqu'à ton réveil je veillerai sur ton sommeil donc voilà là j'ai voyé un message de mon âge gardien qui me disait de ne pas m'en faire et ma grande surprise fut le dos de cette carte mille baisers et au revoir mille baisers et au revoir de le plus tôt possible de celui qui t'aime et qui ne t'oubliera jamais celui qui pense à toi donc voilà c'était un superbe message d'amour donc voilà je le confie aussi à toutes les flammes jumelles et en plus je me souviens vraiment pas d'avoir acheté cette carte et vu le message derrière j'aurais dû vraiment m'en rappeler donc voilà cette carte est tombée au milieu des miennes comme par miracle voilà petit aparté sur petit épisode de ma vie qui je souhaite vous portera autant bonheur qui me porte de bonheur même si je suis toujours dans la séparation et pour l'instant dans la non-communication aussi voilà Namasté